Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de mes Let's Play Earth of Iron. Alors comme je l'ai dit, je vais tourner pas mal d'épisodes, enfin pas mal, quelques épisodes avant de les diffuser. Donc je vous écoute quand même pour ce qui est des objectifs de ce Let's Play, mais de toute façon jusqu'en 38-39, quelle que soit la décision, je pense que le début change pas, il faut faire exactement la même chose. Regrouper ses troupes, déjà, s'organiser, on a facile 3-4 ans de paix, donc on verra ça. Ce que je vais faire, dès que j'aurai 10 espions, je vais quand même augmenter la menace avec l'Allemagne. Et je pense que c'est basique à augmenter la menace avec l'Allemagne pour pouvoir déclarer la guerre plus tôt. On va attendre un petit peu, il faut 10 espions, j'en ai que 7, voilà. Alors ils sont évidemment dans l'axe, pour l'instant ils sont tout seuls. Voilà, comme ça les 10 espions vont être dépensés d'un coup, dès qu'il sera minuit. Euh, oui, peut-être, non. Pourquoi ? On va dire que ça prend un jour. Après je vais accélérer la vitesse, puisqu'il va rien se passer. Mais là j'aimerais bien qu'ils me dépensent mes espions. Voilà, c'est bon. Ensuite je vais pouvoir me permettre de baisser ça. Alors je sais pas trop pour espionner l'Allemagne à combien je vais devoir me maintenir. Pour l'instant je vais mettre à grosso modo 2, on verra ce que ça donne. Toi, tais-toi. Alors je suis en train de regrouper tout le monde, j'ai tous mes avions. Bon, quand je dis tous mes avions... Quand je dis tous mes avions, c'est pas tant que ça en fait. Euh... En fait je pensais qu'il y en avait un peu plus. Ils sont vraiment très spécialisés force navale. Puisque question navire quand même... On en est à 94 là. Et tout le monde n'est pas encore arrivé. 97. Eux ils vont pas rester là, je pense qu'il y a pas de transporteur dans cette flotte. Donc tout le monde rentre à la maison. Et les derniers c'est les transporteurs. Qu'est-ce qu'ils... Ah merde ! Faut pas que je fasse transporter à chaque fois, faut que je fasse... Redéployer carrément. Je vais faire redéployer à chaque fois. Ok. Donc euh... Je vais pouvoir bientôt... Ah je fais beaucoup trop d'espions donc j'ai ma réponse. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Mais non c'était l'inverse. J'étais sûr d'avoir mis à 2 là. En fait. Comment ça s'est retrouvé à 24 ? Je sais pas. Je sais pas. Honnêtement ça vaudrait le coup que je re-regarde la vidéo comment je me suis retrouvé de 2 à 24. Parce que là... Ça m'a surpris. Et bah du coup j'ai 19 espions en rab, tant pis. Ça je veux pas le transporter. Ah c'est un théâtre de guerre. Bon admettons. Je vais peut-être le laisser là on va dire. C'est le théâtre de guerre. J'ai qu'à le laisser là pour l'instant. En parlant de théâtre de guerre, j'ai normalement 2 théâtres aux Etats-Unis. J'ai bien envie d'en détruire un. Alors le problème c'est que c'est compliqué de détruire les théâtres. Voilà, j'ai un théâtre nord, un théâtre ouest, un théâtre est. Si je fais la guerre au Mexique et au Canada, je changerais un peu les théâtres évidemment. Pour l'instant autant s'en tenir à ça. Du coup lui il va rentrer à la maison. Enfin d'ailleurs il va se placer au centre. Dans cette belle ville de Salt Lake City. Lui, pour faciliter la lecture, il va se placer ailleurs qu'à Washington. Il va se placer à Pittsburgh. Sinon ça fait des empilements. Alors j'ai enfin assez d'argent pour passer en entraînement spécialiste. Voilà, peu importe pour l'instant, je fais assez peu d'unités à part les navires. Mais bon, pas très important. Avant de lancer la vitesse à fond, je vérifiais que l'industrie est en production. Alors pour l'instant, faute de connaissances pratiques, l'industrie est assez longue. Il me faut un an, même plus d'un an, puisque je l'ai lancé au début de l'année et on est déjà le 24. Non seulement il me faut un an, mais ça me coûte 5,25. Je pense que d'ici peu de temps, ça me coûtera moitié moins. Et ça me prendra, grosso modo, moitié moins de temps. Alors, ça, ça va aller là. Ce que je peux faire, c'est tout de suite détruire ce genre de choses. Sans plus attendre. Je vais me débarrasser de toute cette pseudo-organisation qui ne me convient pas du tout. Donc lui, il rentre à la maison. Lui, j'ai dit que je le laissais là. Qu'est-ce que j'ai fait de mes navires ? A chaque fois, je ne fais pas la bonne option. Je fais transporter au lieu de redéployer, je pense. J'ai commencé à passer à la vitesse supérieure. Pour limiter le nombre d'épisodes sans guerre. Sinon, on va vite s'embêter pour rester correct. Redéployement. Ok. Embarquer. Redéployement. Alors, est-ce qu'on peut rentrer l'alliance avec... Pourquoi c'est pas possible ? Ça, ça m'énerve ce genre de... Je crois qu'on ne pourra jamais s'en débarrasser. C'est ce qui me déplaît très fortement dans Earth of Iron, c'est ce manque de liberté. Mais bon, on n'y peut rien. C'est comme ça. Je pense qu'il y a des modes qui permettent d'avoir plus de liberté. Mais il y en a aussi d'autres qui rajoutent encore plus de scripts et où on ne peut plus rien faire du coup. On est vraiment obligé de suivre les événements de la guerre quasiment pas à pas. Ah, pourquoi je n'arrive pas à les sélectionner ? Bon, bah je pense que c'est pas mal. Est-ce que j'en oublie ? Oui, j'en oublie. Il y en a partout. C'est parti. Pour l'instant, je ne m'occupe que de ça. J'ai pas grand chose d'autre. Ah, à chaque fois, je fais transporter. Alors... C'est parti. Là, par contre, je pense que ça touche à sa fin. Il n'y a personne en Alaska. Complètement abandonné. Donc... Donc, je pense qu'on va rentrer à la maison. Le plus près possible. On va dire ici. Alors, je me rappelle avoir fait un let's play avec les Etats-Unis il y a bien longtemps. J'avais trouvé qu'avec les alliés, c'était vraiment réglé beaucoup trop facilement. Avec la puissance américaine, c'était vraiment impossible de perdre. C'est pour ça que j'aimerais bien ne pas rejoindre les alliés, en fait. Ni l'axe... D'abord, parce que c'est difficile de rejoindre l'axe. Il aurait fallu que je m'y prenne dès le début, en fait. Pourquoi il s'est arrêté en cours de chemin ? C'est moi qui lui ai dit de s'arrêter. Ok. Donc là, je pense que je suis pas mal. J'ai encore oublié... Oh là, ça c'est des unités un peu bizarres, quoi. Enfin, j'aime pas du tout comment elles sont composées. Donc commençons par... Enlever les QG. Ok. Alors, je continue. Y'en a pas tant que ça, en fait. Ils ont vraiment une armée terrestre très limitée, comparée à ce qu'ils peuvent avoir par la suite. Ok. Donc, pour y voir plus clair... Je vais d'abord... Empiler l'infanterie d'un côté, la cavalerie de l'autre. Je parle même pas des blindés, parce qu'à mon avis, y'en a pas. Y'a quasiment que de l'infanterie. Y'a que de l'infanterie, à part une unité de cavalerie. C'est bien ce qui me semblait. Même pas de motoriser, rien. De ce point de vue-là, ils sont vraiment très très pauvres. Alors... Est-ce que j'ai pas oublié ? Non, c'est bon. J'ai fait augmenter. Donc, voilà pourquoi on pourra pas déclarer la guerre. Puisqu'on a 99% de neutralité, 0-1 de menace. J'arrive pas à me trouver. Voilà. Donc, pour déclarer la guerre, il faut que ces deux chiffres se rencontrent, quoi. Du coup, on en est très loin. Et je sais pas si je peux déclarer la guerre aux gens à qui je garantis l'intégrité... Euh... l'intégrité... l'indépendance. Alors là, j'ai une unité d'infanterie. Ce que je vais faire, c'est que... Toutes mes îles, je vais devoir les... Je vais devoir quand même leur mettre de la garnison. Alors, peut-être pas toutes, mais... Au moins, les plus grandes. Alors, l'Espagne république... Républicaine, comme d'habitude. Alors, en général, les nationalistes gagnent, mais c'est pas toujours le cas. Ah, 10% de main-d'oeuvre, ça fait toujours plaisir, parce que je suis quand même très limité. L'Italie impose état fantoche à l'Ethiopie. Donc ça, c'est très classique, évidemment. On voit mal l'Ethiopie gagner sa guerre contre l'Italie. Jusqu'ici. Jusqu'ici, rien de choquant. Alors, les navires de transport, je vais les redéployer ici. Donc voilà, bilan, les Américains ont 112 navires. Ils sont... Je dirais pas jusqu'à dire moderne. Mais par exemple, leurs porte-avions, là, ont quand même des technologies de 37, 34. C'est pas le cas de l'Italie, par exemple. C'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, ça m'étonne. Doctrine du groupe de porte-avions 37. Ah, ils ont même été très très loin. Oui, ils sont... Ils sont en avance. J'étais pas sûr, en fait, mais... Mais si. Alors, je referai mes groupes de navires un peu plus tard. Je préfère toujours commencer par mes groupes... ...de... ...mon armée terrestre. J'organise toujours mon armée terrestre avant. Donc, la garnison. J'irais bien mettre de la police dans la garnison, quand même. C'est pas très utile sur mon propre territoire. Mais sur les territoires conquis, c'est quand même assez intéressant. Alors, ça veut dire... Ça coûte pas cher, hein. Ça coûte pas cher. Police militaire... 3 en CI... Enfin, 4, on va dire. Et ça prend 91 jours, 3 mois. Donc, je pense que ça s'imposera... ...un petit peu plus tard, quand j'aurai fini... ...mon industrie. C'est vrai que c'est inutile sur mon territoire, très clairement. Mais sur les territoires conquis, la police... ...ça sert pas mal. Surtout qu'a priori, ça sert aussi dans les provinces limitrophes. Si je me rappelle bien ce que j'ai lu. C'est pas uniquement sur la province où... ...où la garnison est installée. De mémoire, c'est aussi sur les provinces limitrophes. J'espère que je dis pas de bêtises, mais il me semble que non. Ok, donc je mets toujours 3 garnisons, et puis je rajouterai... ...une unité de police. Et puis, ce sera bon. J'installerai ça sur mes petites îles, j'en ferai beaucoup plus. Et puis, je ferai aussi pas mal de cavaleries. ... Puisque, quand même, pour les territoires conquis... ...ça me parait bien efficace quand même. C'est vrai que j'avais pas l'habitude d'en faire. Là, il faudra que je fasse de la garnison. Je vais le faire tout de suite, tant pis. Je vais le faire tout de suite, et... ...je vais le mettre en prioritaire. Je crois qu'il m'en manque 2, c'est ça. Ok. Prioritaire, ça va pas me prendre mon temps. Et au moins, j'aurai mes unités... C'est 2, ouais. J'aurai mes unités prêtes, comme il faut. Ok. Et bien, il faut que je fasse pareil avec l'infanterie. Ça va être évidemment un peu plus long, puisqu'il y en a beaucoup plus. Par contre, je fais trop d'espions, là. Faut que j'arrête le massacre. Je commence à avoir un stock, c'est pas bon du tout. Je vais faire moins d'officiers aussi. Merde. Je vais faire moins d'officiers. On s'approche des 140. Et par contre, je vais pouvoir lancer beaucoup plus de science. Alors, comme je l'ai dit à l'épisode précédent, on n'est pas en guerre. Donc, pour des raisons d'économie, je vais me maintenir au... Je vais me maintenir au... comment dire... Aux sciences à jour, entre guillemets. Donc, ne pas aller plus loin que 46. Je vais me lancer dans l'infanterie motorisée. Donc, il me faut la cavalerie. Que je fasse pas de bêtises. Il me faut la cavalerie niveau 3, ouais, c'est ça. Ok, bon, ça c'est bon. C'est parti. Je vais... Je vais pas tourner trop d'épisodes en avance. Puisque selon ce qu'on va décider de faire, va peut-être falloir que je prenne quand même quelques décisions différentes. Donc, je pense que 3 ou 4 épisodes maximum en avance, histoire d'aller jusqu'en... 38, peut-être. Pas beaucoup plus loin, parce qu'après, la guerre va commencer. Ah, je sens que j'ai pas aimé ça. Ah, ça demande réflexion. Bah, de toute façon, non, ça demande pas réflexion. J'étais en train de réfléchir lequel j'allais prendre, mais c'est pas ça le... C'est pas ça la question, en fait. Alors, le problème, c'est qu'on sait pas du tout ce qu'on a eu, c'est ça qui est bien. A priori, j'ai pas eu... J'ai pas eu la dissidence, j'ai pas eu l'unité. Bah, du coup, je sais pas, pas très grave. Ah merde, j'ai oublié, j'ai pas assez. Oui, j'ai pas beaucoup perdu. Euh, j'ai pas beaucoup perdu. Euh, j'ai pas beaucoup perdu. Ok. Euh, donc, faut que je me trouve une science de 36. Il y en a pas tant que ça, hein. Je suis vraiment bien question science. En théorie, tout ce qui est de la théorie, je suis en retard, donc je peux me lancer. Pour celle-là, en priorité. Ok. Bon bah, je vais avancer un petit peu avant d'arrêter... Avant d'arrêter l'épisode. Je vais continuer une minute. Ouais. De toute façon, il va pas se passer grand-chose. Prochain épisode, je me lancerai dans la réorganisation de... ... de mon infanterie. Alors, mes premières sciences. C'est la théorie, j'ai énormément de retard, donc ça va rester comme ça. ... ... Bon, toutes ces propositions commerciales, elles ne m'intéressent pas. Honnêtement... ... j'ai même pas besoin d'argent, quoi. Je pourrais vendre mes surplus, mais quand je serai... ... à 99 000, peut-être. Je vais vite y arriver, de ceci dit, à 99 000. Bon, on verra si je vous en mets surplus. Tout ça, c'est la théorie. Ce qui est bien, c'est que pour l'instant, tout est synchronisé. Donc là, je pense que c'est bon. Je vais aller à la fin du mois. Ok, sauvegarde. Je vous laisse là. Je vous donne rendez-vous donc demain, il me semble, puisque là, je me suis un peu gouré, c'était l'épisode du dimanche, donc il y avait deux épisodes à la fois. Donc, rendez-vous demain, 17h, pour la suite de ce let's play. Merci. Merci.